Pour avoir une entreprise performante sur la durée, nous notre conviction c'est que ça ne peut l'être que si l'entreprise est performante vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. Alors, la performance économique, la rentabilité, le compte de résultats, les résultats nets, les retours sur capitaux investis, tout ça bien évidemment c'est un premier type de performance qui est globalement aujourd'hui encore une fois le seul qu'on mesure. Si vous me demandez si l'entreprise va bien, je vais vous répondre, vous va bien parce que je gagne de l'argent. Et nous ce que nous disons c'est que derrière cette performance économique, qui est d'abord une performance forcément court terme, comme on l'a rappelé, comme ça a été rappelé à midi, et puis en plus mémiplégique, elle oublie quand même plein d'acteurs de l'entreprise, ce que nous disons c'est que l'entreprise doit aussi avoir une performance sur le domaine social. Ça veut dire effectivement que des salariés qui trouvent un sens au travail, qui quand ils se lèvent le matin savent pourquoi ils viennent travailler, qui sont formés, qui sont impliqués, qui sont rétribués avec des salaires mais aussi avec des primes ou un intéressement. Tout ce qui fait que si l'entreprise ne s'investit pas là-dessus, nous notre conviction c'est que dans la durée ça ne fonctionnera pas. Donc performance économique, performance sociale, performance écologique, environnementale. Je vais dire un mot de ça parce que là c'est une petite différence par rapport à ce qu'on a pu entendre à midi. Nous nous croyons que la question environnementale, certes c'est une formidable opportunité de développement pour notre pays et pour les pays développés qui ont des technologies. C'est vrai que les emplois de demain c'est dans ces filières-là. Mais par contre au-delà de cette approche uniquement entrepreneuriale de la question écologique, moi je crois qu'il y a quand même une vraie urgence écologique, qu'on ne peut pas continuer avec les modes de vie qu'on a aujourd'hui, que ce gaspillage fait que nous renvoyons sur les générations futures le mode de vie que nous assumons, ce qui n'empêche pas de dormir, mais n'empêche que l'entreprise, en tous les cas c'est la vision que nous défendons, elle doit avoir en tête cette performance écologique. Alors là on est à très long terme, c'est-à-dire que la performance économique, c'est du très court terme, la performance sociale, si vous ne formez pas les salariés, si vous n'en avez pas du sens, c'est ce qu'ils font, s'ils ne vous encouragez pas, à 3-4 ans je pense que l'entreprise va dans le mur. Sur la question écologique c'est beaucoup plus compliqué parce que là on est à 50-100 ans, donc pas grand monde ici même si on a un taux de centenaire qui va fortement évoluer apparemment, mais plus grand monde ici sera là pour le voir. Mais cette performance-là qui est sur le très long terme, moi je crois que si l'entreprise ne la prend pas en compte, si on enlève cette échelle de temps, c'est aussi mauvais que ne pas s'intéresser à la performance sociale ou la performance économique. Donc la performance écologique doit être prise en compte massivement, fortement. Moi j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, de participer aux travaux du Grenelle de l'environnement, et on voit bien les clivages qu'il pouvait y avoir. On avait nous fait une proposition dans le cadre du Grenelle qui était que toutes les entreprises en France devaient forcément chaque année investir l'équivalent de 1% de leurs résultats nets dans des actions écologiques. Ça ne veut pas dire qu'en fin d'année ils payaient 1% de taxe, ça veut dire qu'on regardait le niveau des résultats en fin d'année, et si l'entreprise dans l'année, dans les investissements prévus, n'avait pas investi 1% de ce montant-là dans les actions de développement durable ou d'écologie, elle devait en verser 2% à un fonds qui est là pour alimenter le développement d'entreprises dans ces secteurs-là. Et on s'est trouvé entre le marteau et l'inclume avec d'un côté les organisations patronales qui disaient « Non, mais vous vous rendez compte, 1% c'est beaucoup trop, on ne peut pas, ce n'est pas possible, l'entreprise ne gagne pas assez. » Et puis l'autre côté, les ONG qui disaient « Mais vous vous rendez compte, ce n'est pas du tout assez, ce n'est pas à la hauteur des enjeux, il faudrait beaucoup plus, 10%. » Donc finalement, comme toujours, les extrêmes se retrouvant, on est resté en statu quo, et je pense que c'est dommage parce que c'était l'opportunité de travailler non pas sur l'offre, c'est-à-dire que c'est bien de pousser les entreprises qui développent des éco-technologies de l'éco-conception, mais s'il n'y a pas de demande derrière, ça ne servira à rien. S'il n'y a pas de marché, vous continuerez à avoir quelques entreprises qui, avec des aides, développeront les technologies, mais enfin aujourd'hui, les éoliennes viennent du Danemark, les chaudières bois viennent d'Allemagne, et je pense que si tout le monde demain achetait des chaudières bois, il y a quelques industriels français qui se lanceraient dedans. Donc bon, voilà, c'était un aparté, mais tout ça pour vous dire que l'idée de performance, même sur la durée, pour moi, l'écologie doit entrer dans cette performance d'entreprise. C'est la question de responsabilité dont je parlais, elle se retrouve là. Et puis le dernier type de performance que nous nous mettons, cette performance globale, en plus de l'économique, du social et de l'environnemental, c'est la question, on l'appelle sociétale, la notion de l'environnement, mais l'environnement réel, l'environnement physique de l'entreprise. Alors, c'est dans la droite ligne de l'idée de l'entreprise citoyenne qu'aujourd'hui, tout le monde reprend, mais qui a été inventée par le CJD à la fin des années 80, avec l'idée que l'entreprise n'est pas dans un désert, elle s'inscrit dans un territoire et qu'elle ne peut pas croître se développer sans ce territoire, que ce soit par les acteurs politiques. Combien d'entreprises ont des problèmes de bus pour que les salariés puissent venir dans la zone industrielle, par exemple ? Il y a un moment, si le dirigeant de l'entreprise ne s'ouvre pas à ces questions-là, il ne pourra pas fonctionner. Et la notion territoriale et sociétale, elle va aussi sur tout ce qui touche l'éducation. Moi, je suis toujours effaré d'entendre le discours habituel à un certain nombre de dirigeants dans les PME disant que les jeunes ne veulent plus bosser, la valeur travail, c'est fini, ils passent leur journée à jouer à la PlayStation et puis qu'ils n'en prennent jamais en stage. Et qu'il y a un moment, se poser la question de comment ils peuvent découvrir l'entreprise, s'ils veulent adhérer à défaut de l'aimer l'entreprise, ne pas leur faire découvrir, ça me paraît totalement marcher sur la tête.